Salut, c'est Rimé ! On se retrouve pour un nouveau tuto dans lequel on va parler de distorsion. La distorsion, c'est un peu la déformation qu'on va avoir de l'image à l'écran pour différentes raisons. Et là, par exemple, on va la créer dans le cadre du feu et donc pour un peu représenter la forte température autour de celui-ci. Pour ça, je me suis placé dans une scène qui est juste la map de démo du pack de Forestiliser. J'ai créé un système de feu que j'ai basé sur les tutoriaux précédents que j'ai juste retravaillé un petit peu. Je vais vous montrer. Et je vais utiliser une texture qui est la texture d'eau fournie par Unreal lorsque vous créez un nouveau projet dans le Starter Content. Donc, je ne la fournirai pas. Vous pouvez la récupérer très facilement, elle est dedans. Si vous ne voulez pas ajouter tout le Starter Content à votre projet, vous créez un nouveau projet. Vous avez juste à migrer la texture. Ça va vite et c'est facile. Voilà. Pour vous présenter le feu, j'utilise deux émetteurs qui sont les mêmes. J'ai juste modifié les paramètres. Le Spawn Rate est plus important sur le premier que le deuxième. J'ai aussi ajouté une probabilité de manière à mener plus de diversité. La taille des particules. Les particules sont plus grandes pour le premier que pour le deuxième. J'ai créé une nouvelle variable qui est une gravité aléatoire. Donc, vous voyez, entre 80 et 120 pour le premier et 50 et 90 pour le deuxième. Ça, je donne une valeur à cette variable dans le Particle Spawn. Et ensuite, j'utilise cette variable dans le Particle Update pour la gravité. Ça me permet d'avoir des particules qui ne montent pas toutes à la même vitesse. Ce qui amène encore un petit peu de diversité. Enfin, la couleur. Les particules du deuxième émetteur sont plus rouges. Pourquoi ? Quelle est la différence entre les deux ? En fait, le premier émetteur, c'est les flammes qui sont au centre. Elles sont au centre parce qu'elles ont un rayon plus faible que les deux. Et les deuxièmes, elles, ont une autre particularité. C'est qu'elles n'apparaissent que sur les contours. Voilà. L'idée, en fait, c'était de créer un feu intense au milieu et de créer un deuxième émetteur pour avoir des particules plus petites sur les côtés. Et plus rouges aussi pour représenter un peu les contours du feu. Voilà. Pour expliquer très rapidement. Je trouve que le résultat, il est assez sympa. Vous voyez, dans la scène, ça passe assez bien. Voilà. Allez, on va créer le matériel pour la distorsion. Donc, on va se placer en Translucent et en Unlit. Le Translucent est obligatoire pour la distorsion. On va tout de suite mettre l'opacité à zéro. Et on va avoir besoin de jouer sur la normale, en utilisant les normales. Pour ça, on a besoin de broncher quelque chose sur la réfraction. Le l'air. Voilà. C'est ce qu'on va utiliser pour la suite. Ce qui nous permet, ce qui nous débloque le nœud normal. Et on va utiliser un Texture Sample. Le Texture Sample qu'on va utiliser, c'est la texture d'eau, du Starter Content. Voilà. Qu'on va venir brancher sur un Texture Coordinate. Et on va déplacer cette texture avec le node Painter. Voilà. On va lui donner une vitesse, par exemple, de moins 0,1 et 0,75. Vous voyez, on a déjà cette distorsion un peu de l'image. Et là, sur la sphère. On va maintenant s'occuper de la réfraction. Donc là, si on se place par rapport au plan. Vous voyez, on constate qu'on voit le plan complet. C'est-à-dire qu'on voit les bords. Il va falloir qu'on fasse disparaître ça. Ça va être tout simple. Sur le Texture Coordinate, on va venir brancher un Sphère Mask. Qu'on ne branche plus sur l'alpha. Évidemment, on est en erreur puisqu'on n'a pas fini de le préparer. Le Sphère Mask, en fait, va dessiner une sphère. Donc là, qu'on va mettre sur l'image. Donc, on va dessiner un cercle tout autour. Et ensuite, avec le Harmless, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Comment dire ? On va faire apparaître ou faire disparaître progressivement le bord du cercle. Alors, on va créer une constante qui est égale à 0,5. On va venir brancher sur le B et sur le Radius. Ça, ça veut dire qu'en fait, par rapport à notre plan, vous voyez, on le voit bien. Vous voyez, on a le cercle qui se dessine. Donc là, on a exactement le contraire de ce qu'on veut puisqu'on a la distorsion qui se fait sur les contours. C'est pas grave, on va corriger ça très facilement après. Puisque c'est sur notre LERP, A est égal à 0, B est égal à 1. Donc en fait, là, par rapport à notre sphère Mask, le A, là où la distorsion est la plus forte, du coup, c'est sur les contours. C'est ce qui est noir. Et enfin, dans notre sphère Mask, ce qui est blanc, c'est l'intérieur. C'est ce qui est égal à 1 de notre LERP. Donc en fait, il suffit d'inverser les deux. 1 et 0. Et si on fait ça, voilà. Donc là, c'est pareil, on a le contour du cercle qui est très visible. Ça, c'est parce qu'on a le harness qui est égal à 100. Il suffit de créer une constante qu'on met comme ça sur l'harness. Et là, voilà. On a fini, quasiment fini, notre distorsion, notre matériel. Vous voyez, on a une distorsion au centre. C'est un cercle et en fait, on ne voit plus les bords parce que la disparition et la diminution de la distorsion est progressive lorsqu'on s'éloigne du centre du cercle. Enfin, on va créer un dynamic parameter qu'on va venir brancher, du coup, sur le B, pas sur le A. De manière à faire varier l'intensité, la puissance de notre distorsion, je vais dire, voilà, par rapport au système Niagara. Et on va appeler ça tout simplement Power. Et voilà, on a terminé notre matériel. On ferme, on revient sur notre feu, on va créer un nouvel émetteur, vide. Qu'on va appeler Distortion. Voilà. Alors, on va mettre un SpawnRate à 5. Je vais laisser pour l'instant le sprite, donc le sprite de base, de manière à ce que ce soit plus visible et qu'on travaille dessus. Le Lifetime, on va mettre un Lifetime aléatoire, mais qui ne varie pas trop. Entre 3,5 et 4,2, on n'a pas besoin de la masse, on n'a pas besoin de la couleur. La taille, on va garder quelque chose de bien circulaire. On va se mettre InterFold et on va mettre, on va écrire, je ne sais pas, un facteur 2, par exemple. On va voir ce que ça donne. Entre 75 et 150. La rotation, on va mettre une rotation aléatoire entre 0 et 360. Et voilà. Alors, nous allons faire apparaître nos particules dans un cylindre. Un cylindre, on va mettre donc une hauteur de 30, de manière à ce qu'elles n'apparaissent pas tous exactement au même niveau. Par contre, on ne veut pas que nos particules apparaissent sous le feu, ça ne sert à rien. Donc, on va le faire monter, par exemple, à 50. Vous voyez, comme ça, nos particules apparaissent, notre distension apparaît un peu partout sur le feu. Par contre, là, c'est un peu trop large. On va mettre, par exemple, à 30. Voilà, comme ça, ça ne me semble pas mal. On va laisser comme ça. On va ajouter aussi une vitesse initiale. On va ajouter l'incité, donc dans un cone. Ce cone qui sera vers le haut. On va lui mettre un angle de 60 degrés, par exemple. Et une force qui sera faible. Entre, je ne sais pas, c'est vrai qu'il y a 15, par exemple. Voilà, comme ça, les particules montent. On va ajouter une gravité. Gravité positive, je ne sais pas. 30, on va voir ce que ça donne. Alors, ça me paraît monter un peu haut. Donc, on va mettre un 20. Et on va ajouter aussi un peu de curl noise force. qu'on va mettre à 20, pour voir. De manière à mettre un mouvement un petit peu aléatoire. Voilà, c'est vraiment très léger, là. À 40, ça donne quoi ? Ouais, c'est mieux déjà. Alors, on verra ce que ça donne après. Je pense qu'elles montent un peu trop, quand même, les particules. On va peut-être mettre entre 3 et 3,6. On verra, on adaptera après. Ensuite, on va gérer la taille de nos particules. Scalp, sprite size. Pareil, de type flow. Et on crée une courbe. On ne va pas faire démarrer à 0. On va faire démarrer à 0,3. On va essayer ça. Au milieu, à 0,5. On va mettre une taille de 1. Et à la fin, 0,5. Sinon, ça risque de trop se voir. Si on fait une taille de 0, on va d'un seul coup voir une distorsion qui devient toute petite. Et là, par contre, ça va choquer et ça va se voir. Alors, on va faire varier la taille comme cela. Voyons ce que ça donne. Ça me paraît pas mal. Même 0,5, ça me paraît élevé. On va essayer 0,65. Comme ça, ça me plaît pas mal. On verra ce que ça donne par la suite. On va se remettre sur notre distorsion. Voilà. On attend que ça prépare. Évidemment, on voit rien pourquoi. Parce que là, sur notre lerp, A est égal à 1, B est égal à 1. Puisqu'on n'a pas encore modifié notre dynamic parameter. On va faire ça tout de suite. On crée une courbe. Si on se met à 1 tout du long, évidemment, on ne voit rien. C'est ce qu'on avait juste avant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'au milieu, à 0,5, on va se mettre, par exemple, à 1,12. On va voir ce que ça donne. On a aussi notre courbe. Et regardons ce que ça donne. Vous voyez, on a une légère distorsion. Donc, c'est très discret. Suivant ce que vous voulez, ça peut être sympa. On va essayer d'augmenter à 1,3. À mon avis, là, ça va être trop. Vous voyez, on a une distorsion qui est un peu trop forte. Un peu beaucoup, même. Donc, on va essayer 1,2. Et voilà, on a un résultat qui est plutôt correct. Je pense même qu'il est un peu trop intense encore. Mais c'est pas mal. Voilà. Donc, on va s'arrêter là pour ce tuto. Vous pouvez l'utiliser. Là, je l'utilisais dans le cadre du feu, mais vous pouvez l'utiliser dans énormément de situations. Voilà. À la prochaine pour la fumée. Sous-titrage ST' 501